Bonjour, un vieux magnétophone, quelques bandes magnétiques et plus de 350 relais de téléphone. Voilà ce qu'il faut pour faire fonctionner le réseau Chalindray 2.0, un réseau HO de 20 mètres de long installé chez un particulier. Aiguillage est aujourd'hui en visite à Exideuil chez André Guet. Chalindray 2.0 est le nouveau réseau d'André Guet. Après 40 ans d'exploitation de sa première grande maquette, ce modéliste a décidé de la détruire pour pouvoir réaliser des travaux devenus nécessaires dans le sous-sol de sa maison. L'occasion était trop belle, André s'est attaché à la création d'un nouveau réseau. Nous sommes à Exideuil dans le Limousin, donc bien loin du vrai Chalindray, qu'André ne souhaite du reste qu'évoquer et non reproduire. C'est pourquoi il a adopté une orthographe différente de la vraie pour baptiser son réseau. Au départ, je voulais avoir des trains qui avaient pu rouler sur la ligne 4. Donc dans le commerce, le plus facilement, ce qu'on trouvait, c'était des locomotives à vapeur qui avaient roulé sur l'Est, avec des voitures Est, etc. Donc c'est pour ça que, dès le début, j'ai fait un réseau Est pour pouvoir avoir facilement du montariat brûlant du commerce. Les trains circulent en fonction d'un horaire préétabli. En gare, les annonces sont diffusées sur les quais et dans les postes d'aiguillage. Les départs et les ralentis sont très réalistes. Les convois sont parfois très longs. À terme, ce sont 40 trains qui pourront circuler sur le réseau sans risque de rattrapage ou de collision. Trois gares cachées, totalisant 40 voies, permettent un renouvellement permanent des circulations. On chercherait à tort derrière tout cela un fonctionnement en digital ou à tout le moins informatisé. Je n'ai pas de PC pour commander tout ça. C'est simplement un vieux magnéto à bande qui a des impulsions de 1000 Hz qui sont enregistrées sur la bande. Ces impulsions sont vues, décodées, envoyées à des relais pas à pas de type téléphone qui équipaient les centros téléphoniques. Et ces relais-là vont commander des relais qui commandent la marche des trains. Par le fait, les annonces sont forcément synchro avec les trains, puisque c'est la même bande qui fait les annonces et les tops de commandes qui font marcher les trains. Poste 2, arrivée TCEP 72 425, voie 8. Poste 1, départ express 48, voie 1. Plus encore peut-être que la maquette elle-même, la passion d'André, ce sont les automatismes. Il envisage son sous-sol comme une salle de spectacle, ou mieux, un théâtre, dont les acteurs sont les trains à qui l'on peut demander de jouer telle ou telle pièce. André est le metteur en scène. Il écrit et programme les scénarii qui se joueront sous les yeux des visiteurs, avec une précision millimétrée. Démonstration pour aiguillage, la pièce s'appelle B6. Nous passons dans le bureau à atelier d'André, pour charger la fameuse bande magnétique contenant toutes les instructions. Donc on va faire la séquence B6. Donc dans toutes les séquences enregistrées sur bande, je prends le boîtier B6, que je vais mettre sur le magnéto. Je fais passer la bande, et je prends la bande ici, et je la passe sur ce petit lecteur ici de bande. Et c'est lui là, ici, qui va envoyer les tops, qui va aller sur les relais pas à pas. On voit là un tout petit, ça c'est un tout petit. Et donc là, à chaque fois, il va donner une impulsion, et ça va, voyez. Et ça, c'est câblé pour faire avancer les trains. Mais ça, c'est un tout petit pour faire voir. En réalité, ceux qui sont sur le réseau, ils sont beaucoup plus grands. Voilà, donc il me donne le top. Et en branchant, c'est un interrupteur avec une clé, donc l'horloge s'est mise en route, et on va voir se dérouler automatiquement et à l'heure tout ce qu'il y a écrit ici sur ce tableau horaire. Donc là, ce sont les alimentations électroniques qui donnent impulsions rectangulaires, ralentis et démarrages progressifs. On voit que le train, il ralentit tout doucement, là, pour entrer en gare. Et c'est la largeur des impulsions qui fait varier la vitesse. Et enfin, de l'autre côté, là-bas, il y a l'omnibus qui arrive. Pour assurer une parfaite alimentation électrique, chaque portion de voie est alimentée par un fil soudé. Le réseau est organisé en deux grandes parties. Un premier plateau long de 10 mètres accueille la gare, son triage et un dépôt vapeur, ainsi que différents bâtiments industriels. Le sous-sol d'André est en L. Sa maquette épouse du coup cette forme. Et sur un second long plateau de 10 mètres également, les trains circulent dans un paysage campagnard sur deux niveaux qui ne se rejoignent jamais. Il a fallu 4 ans à André pour démolir son ancien réseau et construire Chalindray 2.0. Même s'il a réutilisé pas mal d'éléments du premier Chalindray et notamment des bâtiments, ce qui lui a permis de gagner pas mal de temps, André passe tout de même en moyenne 3 à 4 heures par jour sur sa maquette. Et si elle est maintenant bien aboutie, comme tout bon modéliste, il trouve toujours quelques points de détail à améliorer. André n'aime pas, par exemple, son dépôt vapeur. Il trouve que l'on n'y voit pas assez bien les locomotives. Il va donc le refaire. Sinon, il souhaite encore améliorer le décor en y ajoutant des arbres et en remplaçant le fond par un nouveau. Pour l'instant, il nous attend dans les coulisses de son réseau. Nous sommes juste derrière la gare de Chalindray. Donc ça, c'est un triage caché qui est unidirectionnel, c'est-à-dire que tous les trains vont dans le même sens. Et donc c'est une double voie. Et donc l'autre double voie de retour, elle est ici, là, sur cette voie, qui passe juste à côté des voies cachées à 14 voies. André est un ancien chef cuisinier. Il n'a donc jamais travaillé de près ou de loin à la SNCF. Sa passion des trains, il la doit à un oncle cheminot. En 1939, celui-ci part à la guerre et promet au grand frère d'André, s'il en revient, de lui acheter un train électrique. À l'époque, il s'agissait d'un très beau cadeau, car ce qui existait dans le commerce coûtait extrêmement cher. Ni André ni son frère n'avaient eu le loisir de jouer au train jusque-là. L'oncle revient et tient sa promesse. Le jouet acheté est un simple val. Le train tourne en rond sur la table de la cuisine. Mais cela suffit à déclencher chez André, qui est alors beaucoup plus jeune que son frère, une véritable passion qui ne le quittera plus. Plus tard, à son retour du service militaire, il s'achète à son tour un petit train, mécanique celui-ci. Puis arrive Jouef, qui démocratise le modélisme ferroviaire. Et André commence à acheter des locomotives et des wagons. Il s'essaye un peu au N, mais ayant de la place, il opte très vite définitivement pour le HO. Ses réalisations de jeunesse sont des dioramas et des petits réseaux. Et très vite, s'appuyant sur ses expériences primitives, il imagine la première version de son réseau Chalindray, qui s'appellera alors Chalindray ligne 4. Les plans de la maison qu'il fait construire à l'époque prévoient la place qu'occupera ce réseau. Il est aussi prévu que les trains cohabitent avec des voitures. Une partie du sous-sol de la maison d'André doit en effet être réservée à un garage. Mais très vite, les voitures devront apprendre à aller dormir dehors. Le réseau s'agrandit et envahit le garage. Il est aujourd'hui occupé par la partie campagne de Chalindray 2.0. C'est pareil, c'est le triage de l'autre côté, qui est lui aussi unidirectionnel, à part la voie qui fait simplement le retour. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 avec la RGP, là, deux branchés. Les autres ici ne sont pas encore branchés. Et sur le niveau supérieur, les voies ne sont même pas finies de poser encore. Parce que je me suis attaqué aux automatismes et je ne peux pas tout faire. Donc il faut garder aussi quelque chose à faire. Parce qu'autrement, ça irait pas. La séquence B6 va bientôt s'achever et les derniers trains vont entrer en gare ou reprendre place sur les voies de l'un des trois triages cachés. Mais notre visite n'est pas terminée. Parmi les attractions offertes par le réseau en termes d'exploitation, l'une des séquences met en mouvement un train de marchandises dont les wagons sont triés sur une butte. Une locomotive les pousse, les wagons se détachent et se répartissent sur les différentes voies du triage. Et en fin de séquence, le train est recomposé pour être prêt pour un nouveau passage sur la butte. Pendant la durée de cette séquence, d'autres trains continuent de circuler sur le reste du réseau. Et tout ceci se fait sans aucune intervention manuelle d'André. Tout est enregistré sur l'une des fameuses bandes magnétiques que nous avons vues tout à l'heure. Si vous aussi vous souhaitez visiter le réseau Chalindray 2.0, vous pouvez joindre André Guay en lui téléphonant au 05 53 62 46 49. A noter qu'André a créé une association, Les Amis de Chalindray, et qu'il vous demandera une participation de 3 euros qu'il s'engage à réinvestir dans son réseau. La semaine prochaine dans l'Aiguillage, le chemin de fer touristique de Lossois, un tout nouveau venu dans le paysage des trains touristiques hexagonaux qui circulent entre la gare d'Elo-Malaysia et Époisse, en passant par la ville médiévale de Semur-en-Lossois en Bourgogne. Si vous êtes nouveau par ici, bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'Aiguillage et à aimer sa page Facebook. Chaque semaine, je vous propose un reportage sur un train touristique ou du modélisme ferroviaire. Sous-titrage Société Radio-Canada